Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment configurer un contrôleur de domaine secondaire sur Windows Server 2022. C'est parti ! Pourquoi installer et configurer un contrôleur de domaine secondaire ? Pourquoi installer et configurer un contrôleur de domaine secondaire ? C'est assez simple. On ne va pas qu'installer qu'un contrôleur de domaine. On va aussi en profiter pour que lui-même fasse un serveur DNS. Comme ça, si on a un crash de notre serveur principal, on peut avoir le contrôleur de domaine secondaire qui va continuer son rôle de serveur DNS et de contrôleur de domaine. L'avantage aussi, c'est qu'on duplique notre Active Directory. Toutes nos machines, tous nos utilisateurs, toutes nos GPO sont dupliqués et du coup, en cas de panne du contrôleur de domaine principal, on est plus tranquille. Bien sûr, si on crée un contrôleur de domaine secondaire, il ne faut surtout pas être sur la même machine physique. En admettant que vous ayez un serveur physique avec plusieurs VM, il ne faut pas le mettre dessus. Parce que si votre serveur physique a une panne mécanique, tous vos deux serveurs seront tombés. L'idéal, c'est de le mettre sur un deuxième serveur. Si vous n'avez pas de deuxième serveur, généralement, si vous avez migré vers un nouveau serveur, vous pouvez vous servir de l'ancien comme contrôleur de domaine secondaire. Ou sinon, vous pouvez même prendre une machine ou une VM hébergée sur un NAS, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin qu'il ait beaucoup de patates. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit juste là pour pouvoir se synchroniser avec le contrôleur de domaine principal. Voilà, la suite va être sur le serveur. Voilà sur le serveur, je ne vais pas revenir sur l'installation, c'est exactement la première vidéo, installation avec la sécurisation et ainsi de suite de serveur 2022. Ici, j'ai respecté ma règle de nommage, donc je l'ai appelé serve-dom2. Au niveau du réseau, je lui ai attribué une adresse IP fixe. Mon serveur était en 250, donc je l'ai monté en 251. Et en DNS préféré, pour le moment, je lui ai mis l'adresse de l'autre serveur. On va voir que c'est relativement simple pour configurer notre contrôleur de domaine secondaire. On va dans Gérer, Ajout des rôles et fonctionnalités, Suivant, on fait Suivant sur le type d'installation. Le serveur, c'est lui, donc Suivant. Les rôles du serveur, on va cocher Serveur DNS et Service ADDS. On fait Suivant, encore Suivant, on confirme et on installe. On va laisser l'installation se finaliser. Il vient de nous finir la progression. Comme on voit, il nous ajoute les deux services. Comme on peut voir, on a le flag qui nous demande de configurer notre contrôleur de domaine. On va laisser ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. On va mettre notre domaine existant. Pour ma part, c'est CleanPC. On sélectionne. On va mettre le nom de domaine en plus. Comme ceci. Le mot de passe. Il nous a trouvé le climpc.local. On fait Suivant. Comme on voit, il nous propose même le serveur DNS. Il nous a imposé, on n'a pas le choix. On va mettre un mot de passe de récupération. On fait Suivant. Pour la DNS, on fait Suivant. C'est là qu'il est intéressant. Comme je le disais, on va répliquer tout contrôleur de domaine. Les chemins d'accès, ce sera les chemins d'accès locaux. Il va nous répliquer. Il y a quelques warnings, on pourra travailler sur ces warnings après. On va lui laisser la finalisation de l'installation. On va fermer et à mon avis, il reboot automatiquement le PC. On va lui laisser le temps de redémarrer. Pour ce PC, je ne suis pas sur une VM. Pour le premier, je l'avais mis sur une VM. Là, c'est sur mon petit serveur économique. J'avais fait une vidéo qui parle du sujet. Mon petit serveur où j'ai mis un SSD et le serveur qui ne consomme que 16 watts. Pour la prochaine vidéo, ce sera le serveur qui va héberger le WSU. Il est en train d'appliquer. J'ai renseigné les identifiants du contrôleur de domaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai renseigné les identifiants du contrôleur de domaine. Là, forcément, le bureau n'existe pas vu que c'est la première fois que l'administrateur du domaine se connecte sur le poste. Comme on voit, j'ai bien mes utilisateurs et ordinateurs d'Active Directory. On va le lancer. Je suis bien sur mon contrôleur de domaine secondaire. Et là, il m'a déjà répliqué tout mon annuaire. Après, on va juste attendre qu'il finisse de booter. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est déjà au niveau de la carte réseau, faire comme sur notre contrôleur de domaine. On va mettre lui-même comme préféré. Et au niveau du contrôleur de domaine, le domaine secondaire va pointer sur le contrôleur de domaine principal. Et ensuite, on va faire la même manip. Comme on peut le voir sur mon contrôleur de domaine, on va lui donner le contrôleur de domaine secondaire. Comme ça, on est sûr qu'ils pointent tous les deux l'un sur l'autre. Vu qu'il fait DHCP, il va pousser l'adresse du contrôleur de domaine secondaire à tous les postes. Ce qui fait que tous les postes, en prioritaire, ont le contrôleur de domaine. En secondaire, ils ont le deuxième contrôleur de domaine. Ce qui fait que si pour une raison X ou Y, le contrôleur de domaine est tombé, il n'y a aucun souci, il va récupérer le DNS sur l'autre serveur. Voilà pour cette vidéo. Vous avez vu, c'est relativement simple. Je vous conseille vivement de le faire. Ca prend quelques minutes, il faut juste un autre serveur, voire même une machine, un PC. Et au moins, on sécurise très facilement notre serveur. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt ! Je vous remercie de l'avoir suivi sur l'aide d'autres vidéos. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'autres vidéos ?